Hey salut à quoi et bienvenue dans la cuisine de Clément Aujourd'hui recette spéciale invitée avec Brenvik Bonjour Brenvik c'est qui ? C'est lui qui a composé la musique qu'il y a au début de mes vidéos Comme ça vous pouvez mettre une image sur un son Et donc il va cuisiner avec moi De la chicken pie Chicken pie c'est une tarte anglaise au poulet C'est super rapide et super simple Je vais te montrer comment on va faire Alors pour cette recette de chicken pie Vous aurez besoin de 2 filets de poulet 1 jaune d'oeuf 50 cl de crème 2 cuillères à soupe de moutarde 100 g de lardons 140 g de petits pois 1 pâte feuilletée Et du sel et du poivre Première étape de la recette Kevin On va couper notre poulet en petits morceaux En petits carrés C'est pas très compliqué pour l'instant Tu cuisines beaucoup normalement ? A part des pâtes Sans avis Non ça dépend Quand je m'y mets ouais Mais tu lui fais quoi comme spécialité ? Spécialité ? J'ai pas trop de spécialité Je suis un peu le gars qui fouille dans son frigo Et qui essaie de trouver des recettes Des fois les mélanges marchent Des fois là ça marche pas quoi Mais ça va C'est mangeable ? Bah c'est mangeable pour moi Pour les autres peut-être pas Ouais j'ai pas de spécialité après Tout ce qui est gras j'aime bien Je viens des Vosges donc Brenvik c'est quoi exactement ? Alors Brenvik c'est un projet solo de musique électronique que j'ai commencé il y a quand même longtemps Enfin j'ai ce pseudo depuis déjà longtemps Ça date de mes années supérieures on va dire Ensuite on peut passer à la cuisson Ouais Ça pourrait être pas mal Non je crois que c'est bon Donc c'est une tarte qui ne cuit pas 100% dans le four Mais qu'on va commencer à cuire à la poêle Du moins à la garniture Et ensuite on va la finir au four Première étape on va cuire nos lardons Les bases Jamais trop de gras Donc une fois que les lardons sont légèrement saisis On va rajouter notre lait On va essayer de cuire Rappel c'est pas un plat de végé ça Non Ni un plat healthy food Moi je vais faire la dorure pour tout à l'heure Donc dans un jaune d'oeuf je rajoute tout simplement une bonne portée de sel Ça brille bien Je vais le mélanger Du coup tu n'as pas que brandy Et non tout à fait puisque Parallèment à ça je mix aussi Avec un de mes collègues Que j'ai rencontré au fil du temps on va dire Sous le pseudo Baguette Crew Alors pourquoi baguette ? Je pense que tu allais me le dire Pourquoi baguette ? Pourquoi baguette ? Pour mon amour de la baguette Non pas du tout C'est qu'on voulait On a l'amour de la culture Enfin de la French Touch on va dire De tout ce courant de musique électronique des années on va dire 90-2000 La première et la deuxième C'est le même amour je pense Oui Voilà donc tout ce qui est Voilà les Daft Punk, Cassius Enfin les Donger Records Des choses comme ça Et Sébastien Et du coup On remarquait qu'il n'y avait pas beaucoup de gens Enfin ça se mixe toujours mais il n'y avait pas beaucoup de gens qui étaient dédiés que à toutes ces productions françaises et cette mise en valeur Qui est grande justement Qui est super grande surtout dans l'Electro et qui est de renommée internationale quoi Et du coup on s'est dit pourquoi pas faire des sets totalement de productions françaises Ça peut être un mix Des labels Tout ça en fait tout rentre en compte C'est pas forcément que des artistes français mais des créations dans l'univers de... D'un petit français Voilà Où des gens... Où des français ont leurs pattes en fait en tout cas Mais d'ailleurs en force t'as déjà poussé un liste sur SoundCloud Je mettrai en barre d'info le lien On va rajouter de la crème quand le filet est presque cuit C'est magnifique Ça a l'air vraiment de ressentir qu'il y a de la crème et du la Ah bah de toute façon Je vais préchauffer mon four à 182-100 degrés Tant de finir la recette Faudra courir après ça Ouais faudra plus que courir même Faudra nager, courir et faire du vélo en même temps je pense Voilà Je vais aussi rajouter ma moutarde De bonne cuillère à soupe Pour un peu couper le goût Enfin donner un goût en plus Enfin que du goût Il ne peut pas avoir que le goût du gras quoi Voilà un petit truc en plus Du sel bien sûr On en met pas trop parce que la ronde c'est légèrement salé Et le meilleur du meilleur c'est le poivre Donc là on va laisser réduire un tout petit peu Ouais Je prépare un moule classique de tarte Et le principe c'est au lieu de mettre ma pâte en dessous Et la garniture au dessus Là on va la mettre dedans et recouvrir d'une pâte D'accord ok Une fois que c'est comme ça On va le mettre Tu peux le mettre directement D'accord c'est parti Je verse ? Tu verses T'es sûr ? Certain Ça a l'air bon non ? Ouais Oui oui ça a l'air très bon Donc une fois qu'on a ça On va On prend Notre pâte de stricté Qui est légèrement plus grande Hop Et on la met Dessus Voilà magnifique Une petite astuce Tu peux passer un coup d'eau au dessus Pour pouvoir enlever l'excédent Je le fais déjà Avec ma maman quand j'étais petit Ça marche bien hein toujours Ouais Comme dans Blanche-Neige Comme dans Blanche-Neige Non mais c'est vrai Oui comme dans Blanche-Neige Oh c'est vraiment parfait Ça me donne envie de pleurer Donc avec l'excédent de pâte On peut en faire Des petits feuilletés au fromage Et ma recette Sur la chaîne Youtube Je vais juste le mettre là Et dernière étape pour la beauté C'est pas mis à toi Donc ça dort Le jaune d'oeuf qui va faire Dorer Que quoi ? Ouais Très bonne idée J'ai oublié de mettre les petits pois Dans le C'est pas vrai Si c'est vrai Ah oui Bon bah normalement Faut mettre les petits pois dans la garniture Mais on va la faire sans petits pois hein On enfourne Un peu près 20-30 minutes le temps Que la pâte feuilletée soit bien dorée Bien plus bien consistante Et après on peut déguster La recette est terminée On va pouvoir déguster Alors va voir Non c'est bon hein C'est de la crème quoi Avec du poulet Ah c'est trop bon Et puis je trouve tu vois Sans les petits pois c'est encore meilleur C'est à dire Je déteste les légumes Un mec peut continuer hein Si tu veux manger le temps que je sois Vas-y vas-y Merci à tous d'avoir suivi cette recette De la cuisine de Clément On se retrouve la semaine prochaine Pour une nouvelle vidéo Tu peux liker si ça t'a plu Tu peux même t'abonner Je mets toutes les infos Sur Baguette Crew Sur Brain Vic Dans ma barre d'infos Très bonne journée Bah bonne journée hein Et puis bon appétit hein Voilà Au revoir 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 Au revoir